Professeur Abou, nous sommes en 1963. Le président Sivanis Olympeo décide de rompre les accords monétaires avec la France et frapper une monnaie nationale. Il sera assassiné trois jours plus tard. Thomas Sankara voulait ce qu'il appelle pour son pays une autonomie économique. Il sera assassiné lui aussi. Laurent Gbagbo ne cachait pas sa frustration par rapport au franc CFA. La suite, on la connaît, il sera cueilli à froid dans son bon cœur présidentiel par l'armée française. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Qui se dresse contre le franc CFA trouvera malheur en chemin ? Bien, c'est ça la souveraineté. Ça veut dire fondamentalement la France n'a jamais donné l'indépendance politique, n'a jamais donné une véritable souveraineté au pays africain. C'est ça. Parce que l'indépendance politique ne peut être affermie que par l'indépendance économique. Or, au cœur de l'économie se trouve la souveraineté monétaire. Donc, lorsqu'un leader politique, et commençons par le début, vous venez de citer quelques personnes, mais déjà avant 1960, que ce soit, c'est vrai, on a vu le cas de Cécoutouré, qui a pris son indépendance politique et en même temps battu sa monnaie. Général De Gaulle, lui, a créé tous les problèmes, nous le savons. Mais après lui, il y a eu Djibo Bakary du Niger, qui a été chassé par les Français pour mettre à Maniguri. Ensuite, nous avons eu Modibo Keïta du Mali en 62. En 62, pardon, excusez-moi. Modibo Keïta était une lumière, avait déjà vu. Mais toutes les tractations, tout a été fait pour pouvoir finalement créer une inflation galopante. En un mot, Modibo Keïta est mort en prison, empoisonné. Ensuite, il y a eu, comme vous le dites, en 1963, Syrvanus Olympio, qui, justement, devait mettre sur la place publique sa monnaie. Mais le 13 janvier 1963, il a été assassiné droitement. Ensuite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler François Ngueta Tombalbaï du Tchad, qui a été aussi bombardé par les Français. Le 13 avril 1974, non, 1975, le Libyen Kadhafi, qui, justement, voulait mettre la monnaie africaine en marche, a dégagé tous les moyens. Et le 20 octobre 2011, il a été tué par la France et les autres pays alliés à la France. Et enfin, le président Laurent Gbagbo. Et j'aimerais, c'est là surtout qu'il faut tirer les leçons. Lorsque la France a compris que le président Gbagbo n'avait plus d'autre choix que de battre sa monnaie, eh bien, la France a donné l'ordre et toutes les banques en Côte d'Ivoire ont été fermées immédiatement, sans sommation. Et les réserves de votre pays et la Côte d'Ivoire ont été bloquées également en France. Non seulement ça, mais ce que je voudrais qu'on comprenne, parce que beaucoup n'ont pas encore compris, hélas. Lorsqu'on ferme une banque, toutes les banques, le chef d'entreprise ne peut pas aller retirer de l'argent. Donc, il ne peut pas faire marcher son entreprise. Il ne peut pas payer non plus les salaires. Ça, c'est un. Lorsqu'on ferme toutes les banques, le ménage ne peut pas aller retirer de l'argent. Donc, on ne peut pas nourrir la famille. On ne peut même pas se soigner. Du coup, on organise ce qu'on appelle un blocus, un chaos économique, pour obliger la population à se retourner contre le président Laurent Bagot dans ce cas d'espèce. Ça veut dire que c'est une armée puissante que détient la France pour pouvoir maintenir un escravage moderne déguisé. Tous ces 15 pays d'Afrique utilisent sa propre monnaie. Il faut que les Africains sachent ça. Le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé, est une propriété à part entière de la France. Et le franc se fabrique non pas sur le territoire africain, mais en France, précisément à Chamalière. À partir de là, elle met ou pas les dirigeants africains. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Si ces pays veulent se développer, il n'y a pas d'autre solution que de rompre de façon unilatérale avec le franc des colonies françaises d'Afrique. Merci.